Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, à ce vendredi 12 février, à deux jours de la Saint-Valentin, en plein confinement mondial, hein, je me demande de quoi ça va faire. 12 février 2021, 17h03, heure du Québec, les gars, vous allez avoir besoin de votre imagination pour satisfaire votre tendre moitié. Les restaurants ne sont pas ouverts, qu'est-ce que vous allez faire. Enfin, 17h04, chers amis, on en a tous jusque-là de toute la situation et ça se comprend, c'est normal, mais on n'est pas sortis encore du bois, comme dirait l'autre. Angela Merkel vient de promettre aux Allemands que le verrouillage ne durera pas un seul jour de plus que ce qui est nécessaire. Ça fait plus d'un an maintenant qu'on se sacrifie tous. Beaucoup de gens sont morts, plus de 2,5 millions au niveau mondial. En Europe, on a les chiffres, ça varie entre 65 ou 70 000 décès. En Angleterre, pas loin de 60 000, j'imagine, en Italie. En France, on n'est pas loin sûrement des 50 000 aussi. Je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais je pourrais les trouver. Mais il y a beaucoup, beaucoup de monde. Aux États-Unis, on est rendu à presque un demi-million de morts. Donc, c'est quelque chose de sérieux, c'est une maladie sérieuse. Ce n'est pas un virus de grippe. Il y en a plusieurs, naturellement, les complotistes, les conspirationnistes. Dès qu'une opportunité se présente, saute sur l'occasion pour se faire de la publicité en racontant n'importe quoi. Il y a toujours des gens qui sont prêts à raconter n'importe quoi au début d'une crise mondiale majeure. Et c'est normal. J'imagine que c'est dans le réflexe de la nature humaine. Mais avec le temps, on a vu que toutes ces allégations-là, ont été débunkées, comme on dit. Les pseudo-médicaments qui, apparemment, auraient été efficaces. Ça a été prouvé non efficace. On se retrouve dans une situation unique. Que tu le veuilles ou non, c'est ça, la réalité. Tu peux vivre dans une autre réalité parallèle. C'est ton droit, puis on ne pourra jamais te changer. Surtout, quand tu vis dans une réalité parallèle, la pire chose à faire, c'est d'aller confronter ces personnes-là pour essayer de les convaincre qu'ils ont tort et qu'ils sont à côté de la trappe. Plus tu fais ça, plus ils s'enlisent, puis ils sont irrécupérables, ces gens-là. Tu les laisses tranquilles. Mais pour tous ceux qui sont dans le même monde que nous autres, bien, ce n'est pas une situation facile. C'est une maladie qui a fait beaucoup de ravages. C'est ceux qui, d'entre vous, connaissez des gens qui l'ont attrapé et vous le disent. Moi, j'en ai eu des témoignages. Ce n'est pas quelque chose que tu veux vraiment vivre. Il y en a qui sont des mois et des mois sans remettre, des conséquences graves. J'en ai déjà parlé sur les reins. Les études sont là. Les reins, le cerveau, plein d'organes. Enfin, tu veux. Il y en a qui ont des gens qui étaient en santé, qui sont incapables de retrouver l'énergie qu'ils avaient avant. Donc, ce n'est pas un virus de grippe. D'où l'origine, ce n'est pas vraiment important parce que ça ne changera rien dans la conclusion de tout ça. Puis dans les 2,5 millions de morts, puis ainsi de suite. Puis quand j'entends toujours les fameuses phrases vides, bidons, tu sais, comme des slogans. Oui, mais on ne veut pas que ça se reproduise. On fait ça parce que... Ah, moi, je vous raconte mon histoire parce que je ne voudrais pas que ça se reproduise. Tout se reproduit toujours. C'est complètement du n'importe quoi. Oui, c'est parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise. Je ne voudrais jamais que ça se reproduise. Bien, ça va se reproduire et se reproduire et se reproduire. Que ça vienne d'un pays, d'un laboratoire, d'un transfert animal-humain. Ce n'est pas le premier virus, puis ce n'est pas le dernier virus, puis ce n'est pas la dernière pandémie à tous les 100 ans à peu près. Il y en a une majeure. Donc ça, c'est la pensée rationnelle. Maintenant, tu t'en vas voir ce que Reuters nous rapporte de Angela Merkel, la chancelière allemande, qui a exhorté jeudi, donc hier, les Allemands à faire preuve d'un peu plus de patience. Après s'être mis d'accord avec les dirigeants régionaux, parce qu'on sait même, eux, ça n'allait quand même pas si mal dans le premier confinement, même au début du deuxième, mais ils ont été frappés de plein fouet par la suite. Et avec les dirigeants régionaux, ils se sont mis d'accord avec la chancelière pour prolonger le verrouillage du coronavirus jusqu'au 7 mars. Donc si on se fie à la parole de la chancelière, le 7 mars, ça devrait être la fin. Et que les restrictions ne dureraient pas un jour de plus que le 7 mars. C'est la parole de la chancelière. S'adressant au Bundestag, la chambre basse du Parlement, la chancelière a déclaré que l'extension était nécessaire pour éviter une troisième vague en raison du risque posé par de nouvelles variantes du virus. Donc imaginez-vous, c'est quand même assez fascinant. Donc on verra bien s'ils sont capables de garder cette promesse-là le 7 mars. Gardez cette date-là en tête le 7 mars. Pas une journée de plus. Je vais hâte de voir ça.